Bonsoir mes chers amis, nous avons avec nous ce soir deux intervenants tout à fait de qualité. Clémence Richard est active dans la délégation Île-de-France de la CIMAD. Et nous avons Olivier Lecourvain-Maison qui appartient au réseau Terra. Terra est un réseau scientifique et militant, scientifique parce qu'il réunit un nombre très important maintenant d'universitaires et de chercheurs à la fois français et étrangers qui travaillent sur la question d'immigration au sens très général du terme, qui diffusent donc très régulièrement des informations à la fois bibliographiques, filmographiques éventuellement. En un mot commençant, je dirais, nous avons de plus en plus affaire à FACRA administrativo-policier juridique en matière d'immigration dont il ressort un seul paramètre au niveau gouvernemental qui s'appelle les quotas. Il en faut temps par an. Ce qui nous paraît également significatif, c'est le fait que l'immigration soit rattachée au ministère de l'Intérieur. Ce qui sous-tend ce rattachement, le fondement idéologique de ce rattachement, c'est évidemment l'idée, implicite ou explicite le plus souvent, que l'immigration est évidemment d'abord et avant tout une question de police, que l'immigration est d'abord et avant tout une question d'ordre public. Et que fondamentalement, la raison de cela, c'est que fondamentalement, l'immigration est un danger multiple ou est supposé être un danger multiple pour l'identité nationale, pour les comptes de la nation, pour l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes. Et c'est évidemment ça qui justifie le rattachement de la question immigratoire ou de la question de l'immigration au ministère de l'Intérieur. Et de ce point de vue-là, cela ne fait qu'entretenir sans fin le préjugé selon lequel, effectivement, l'immigration est une source de mots divers, variés, contre lesquels il faut mobiliser largement l'appareil d'État, le ministère ad hoc. Mais comme chacun le sait ici, ce n'est pas simplement un ministère ad hoc, c'est toute la chaîne administrative, hiérarchique, policière, gendarmesque, qui est mobilisée, effectivement, pour appliquer ce que nous appelons une véritable politique publique. Ça a été dit en introduction, cette politique publique, relativement aux droits des étrangers, c'est en tout cas des secteurs avec la question de la sécurité, où, effectivement, le gouvernement est pris par une sorte de plurite législatif et réglementaire incessant, avec une technique qui est désormais bien rodée, à chaque fait divers, une proposition de loi. Alors, ça vaut pour la sécurité et ça vaut, évidemment, pour la question de l'immigration, puisqu'on sait que le projet de loi Besson-Hortefeu a pour origine un fait divers, l'arrivée sur des côtes de Corse, d'un navire chargé de Syriens, de Kurdes, Syriens, ou de Kurdes supposées à l'arrivée de Syrie, qui a pris de court, apparemment, les services de police et le gouvernement, et ça a été, effectivement, le prétexte au dépôt de ce projet de loi, auquel s'ajoute une directive votée par le Parlement européen à une date qui, ici, rappellera d'autres événements plus glorieux, mais là, en l'occurrence, le Parlement européen offre une image particulièrement peu sympathique de l'Europe, puisque cette directive dite de la honte a été votée le 18 juin 2008. Et dans cette directive de la honte était prévue, d'une part, l'augmentation de la durée de la rétention au niveau de l'ensemble des États européens, et par ailleurs, ce qui est désormais introduit dans la loi Besson-Hortefeu, que, je ne vais pas m'y étendre très longuement, parce que les choses seront traitées, vraisemblablement, plus en détail après, l'introduction de ce qu'il faut bien appeler une double peine. En tout cas, une sorte de double peine, puisque l'une des caractéristiques de cette double peine, c'est qu'elle n'est pas prononcée par un juge, mais qu'elle est prononcée par un préfet, c'est-à-dire par une autorité administrative. Cette double peine, pour la forme suivante, qui va être introduite en droit français par cette disposition, c'est la possibilité, après avoir prononcé l'expulsion d'une personne, de lui interdire le séjour sur le sol français pendant une durée de cinq ans, sachant que la directive dite de la honte prévoit, elle, une interdiction de séjour sur le territoire de l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et pour se soustraire d'une vision par trop hexagonale européenne, rappeler que cette directive de la honte n'a pas simplement été critiquée par les associations de droits de l'homme traditionnelles en France. La seconde caractéristique ou conséquence de l'arrivée à la présidence de la République de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il faut bien appeler, la mise en place, et là aussi c'est sans précédent dans l'histoire de la France, ce qu'il faut bien appeler un véritable plan quinquennal d'expulsion. La DATAR, qui était chargée autrefois de préparer les plans d'incitation économique, qui ont aujourd'hui totalement disparu, il n'y a plus de politique de plan en France incitatif. Il y a un seul domaine dans lequel subsiste un plan, et qui lui n'est pas incitatif, mais prescriptif. C'est le domaine des expulsions. Et où, effectivement, chaque année, le titulaire de la charge, Hortefeu avant, Éric Besson aujourd'hui, Hortefeu aujourd'hui encore, reçoivent une lettre de mission, libellée par le président de la République et son collaborateur Amé Tignon, comme il l'avait dit légalement, dans laquelle, pardon, l'aide de mission, est fixé un quota d'expulsion par an. Je vous fais grâce des chiffres, c'est environ entre 19 et 20 000 expulsions par an. Il faut savoir quand même que pour expulser et arriver à expulser entre 19 et 20 000 personnes par an, il faut en arrêter au moins trois fois plus. Ce qui veut dire que chaque année, il y a environ entre 90 000 et 100 000 personnes qui sont arrêtées en France, contrôlées par les services de police. Ce dont témoigne tout cela, c'est, et le film qui a été montré là est exemplaire, c'est relativement au droit des étrangers, un droit qui doit être pensé fondamentalement comme étant un droit d'exception, ou plus exactement comme un droit qui banalise, légalise l'exception. Pour dire encore autrement, le droit des étrangers, c'est l'exception faite règle. Et d'ailleurs, je ne peux pas ne pas citer une commission, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont je n'ai pas à vous dire qu'elle est particulièrement composée de gauchistes échevelés et qui auraient, par je ne sais quel tour de passe-passe, l'auraient investi, et qui, à propos, justement, du projet de loi Besson-Hortefeux, faisait deux constats. Un, globalement, tous les points de la loi Besson-Hortefeux sont très sévèrement critiqués par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je m'en tiens simplement aux deux constats généraux. Un, et je cite, « La Commission dénonce, c'est là qu'on commence la citation, la prolifération des textes législatifs relevant davantage de l'opportunité politique que du travail législatif réfléchi. » On ne saurait mieux dire. Et la Commission consultative nationale des droits de l'homme, nationale consultative des droits de l'homme, dont le rapport a été rendu public il y a deux, trois jours, et qui est accessible sur Internet, conclut, pour l'ensemble de la loi Besson-Hortefeux, et vraisemblablement plus largement, conclut ceci, « En l'état, c'est une citation, c'est pas moi qui parle, c'est le rapporteur, les rapporteurs, en l'état, les dispositions examinées ne permettent pas le respect effectif des droits de l'homme. » C'est clair, c'est cristallin, transparent, et c'est également très clair, bien sûr, sur les orientations mises en œuvre de façon compulsive, démagogique, obscène, par ce gouvernement depuis, évidemment, l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Nous sommes effectivement, nous estimons être effectivement confrontés à ce que nous nommons une xénophobie d'État. Je vais finirer là-dessus, simplement pour expliquer les raisons pour lesquelles nous avons repos à ce syntagme. Premier élément, si l'on se met d'accord sur ceci, que la xénophobie relève ou renvoie à tout discours, comportement, texte, proposition, expression, qui fait de l'étranger, quelque soit sa situation, une menace, je ne vais pas énumérer les objets de ces menaces, elles sont très faciles à comprendre, et il est très facile de préciser la chose, on est en droit de considérer, donc, qu'effectivement, tout discours pratique ou écrit qui fait de l'étranger une menace substantielle pour un corps politique, pour une nation, pour un État, à un moment donné, dans tous les sens du terme, avec un E majuscule et sans E majuscule, peut être considéré comme relevant du discours de type pratique ou écrit de type xénophobe. Pourquoi d'État ? Parce qu'on peut très bien imaginer une situation dans laquelle on a affaire à des hommes politiques, ou des femmes d'ailleurs, de ce qu'on dit là, elles sont à égalité. Je vais vous donner des noms, Nadine Morano est un exemple quand même assez remarquable de cela et de vulgarité par ailleurs, ce qui visiblement est assez bien partagé dans l'héosphère des pouvoirs par les temps qui courent. Enfin, bref. Donc, on pourrait très bien imaginer une situation dans laquelle des hommes, des responsables politiques, administratifs, des responsables d'un parti politique assument un discours de type xénophobe, sans que pour autant cela débouche sur la mise en place de politiques publiques adéquates et en conformité avec cette xénophobie. Le tournant de notre point de vue de l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidente de la République, c'est qu'on passe de cette situation-là à une autre, où effectivement nous sommes désormais confrontés à une situation de xénophobie d'État parce que c'est bien ça qui est au fondement de la politique publique menée depuis 2007 et c'est ça qui est évidemment au fondement, très concrètement, des pratiques policières. Juste un mot, et vraiment, je finirai là-dessus, ce qui se présente comme une xénophobie de l'État au sommet de l'État, au niveau des préfectures, sous-préfectures, etc., etc., se traduit sur le terrain par des pratiques objectivement discriminatoires et racistes. Et là encore, ce ne sont pas des gauchistes écheviers qui le disent, « Ce n'est pas des amoureux des droits de l'homisme » et j'ai horreur de cette expression parce que là aussi, il faudrait faire un travail sur l'affaire. C'est quand même une expression qui vient de l'extrême droite et du Front National et qui, pour des raisons diverses et variées, a migré, y compris du côté de certaines gauches radicales et de certaines gauches républicaines, mais passons, ce n'est pas l'objet du débat. Simplement, ceci, c'est une enquête qui a été menée par des chercheurs du CNRS, une enquête de terrain à Paris dans la banlieue parisienne, qui a été rendue publique dans le cadre d'un grand quotidien national, qui n'a suscité aucune réaction de la part des pouvoirs publics et d'Éric Besson en particulier puisqu'il était en charge du ministère à l'époque, et qui démontre de façon très concrète et empiriquement constatable que si, à Paris, dans la banlieue parisienne, vous n'avez pas l'heure d'avoir un teint pâle correspondant à ce que la police se représente comme Français de souche, c'est-à-dire que si vous avez plutôt un type supposé maghrébin ou si vous êtes franchement noir, vous avez entre 6 et 7 fois plus de chances, entre guillemets, d'être contrôlés et arrêtés. Xérophobie au sommet de l'État, pratique raciste et discriminatoire à la base, telle est la glorieuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous remercie. Applaudissements Donc, pour revenir au contexte, effectivement, de la rétention, comme je disais, à la base, c'était conçu de manière exceptionnelle, et puis, peu à peu, c'est devenu véritablement, je pense qu'on peut dire à l'heure actuelle, un système punitif, un mode banal de gestion des flux migratoires et qui est devenu même l'instrument phare dans la communication politique du gouvernement par rapport à l'efficacité, en tout cas affichée, de sa politique de sa politique d'immigration. Derrière toute cette politique de communication, de contrôle, de contrôle de gestion, enfin, de contrôle des populations, des populations jugées indésirables, il faut savoir que ce n'est pas sans impact parce que derrière, on a des étrangers, des situations humaines, et pour autant, la pression des quotas, en fait, qui est mise à la fois, effectivement, on en parlait sur les policiers, et aussi sur les préfectures, fait que toute l'administration ne voit derrière les étrangers qu'un bâton, en fait, qu'un chiffre qu'on va pouvoir comptabiliser à la fin du mois comme une personne qu'on a expulsée ou pas. En 2009, on a vu aussi quelque chose qui représente, à notre sens, au sens de tout le monde ici, une très grande dérive, c'est des circulaires favorisant la dénonciation, donc on l'a vu au niveau du Pôle emploi, puisque le Pôle emploi, en fait, il y a eu une circulaire qui demandait à ses agents de vérifier l'authenticité des papiers d'identité que les travailleurs avaient. En 2009, on a vu également pas mal d'interpellations dans les banques, d'interpellations pour des clients qui étaient clients depuis plusieurs années. On a vu des interpellations dans les grandes surfaces, tout simplement avec des personnes qui ont des cartes de crédit. Et à cette occasion, l'agent de sécurité appelle la police constatant un défaut dans la carte de séjour présentée ou l'absence de carte de séjour. Cette politique conduit également à de véritables absurdités. Et là, je citerai l'exemple de ce qui se passe au niveau du centre de rétention de Perpignan, où en fait, tous les jours, des Marocains qui sont en train de retourner chez eux avec bagages, avec titres de transport de l'Espagne au Maroc et qui se font arrêter à la frontière franco-espagnole et expulsés dans les 48 heures. Et du coup, la préfecture de Perpignan a un chiffre extrêmement élevé de reconduite à la frontière de gens qui repartent dans leur pays. Les choses ne vont malheureusement pas aller mieux avec la loi qui est à l'heure actuelle en cours d'examen entre l'Assemblée et le Sénat. C'est effectivement la cinquième loi en sept ans qui vient durcir toujours plus et qui vient criminaliser toujours davantage les étrangers. Elle a été présentée comme une obligation de transposition de cette directive de la honte sans rentrer dans des détails techniques. J'avais quand même envie de vous dire qu'il faut savoir qu'une directive rien n'oblige à la transposer au niveau national si les dispositions nationales ne sont pas en contrariété avec la directive. Il y avait peut-être des choses à transposer au niveau de la législation française mais ça a été surtout un bon alibi pour le gouvernement pour venir encore plus accroître la répression à l'égard des migrants toujours plus restreindre le respect de leurs droits en en faisant véritablement une sous-catégorie d'individus juridiques. à travers ce nouveau projet de loi on a affaire à deux orientations malheureusement assez claires premièrement une mise au banc des étrangers et deuxièmement l'instauration d'un véritable régime juridique d'exception la conséquence concrète qu'on risque d'avoir au niveau des permanences et des accompagnants des personnes migrantes c'est des personnes qui ne voudront plus déposer de titre de séjour qui seront là dans une clandestinité dans une précarité encore plus grande et pour ceux qui auront été expulsés c'est d'alimenter tous les réseaux de passeurs qui se font de l'argent sur le dos des migrants. Au nom du comité de soutien au sans-papier du 92 parce que justement c'est ce que je voulais dire vous êtes souvent venus à ce débat en ayant déjà une première opinion de ce qui se passe en France des lois sur l'immigration des pratiques qui se font actuellement j'imagine que vous êtes confortés dans cette opinion à la suite de ce débat j'espère en tout cas mais j'imagine aussi que vous vous demandez souvent mais qu'est-ce qu'on peut faire je voulais dire c'est justement au comité de soutien au sans-papier avec d'autres associations nous rencontrons des sans-papiers et ce que je veux dire c'est que ce ne sont pas des clandestins ce sont des personnes des familles des pères de famille qui sont nos voisins en réalité ce sont les parents des petits copains des enfants de l'école ce sont les mamans qui sont à 80h30 à la sortie de l'école ce sont les nounous qui vont chercher les enfants des mamans qui travaillent ce sont aussi les jeunes filles qui accompagnent les personnes âgées que vous voyez au marché de Sèvres qui les aident à faire leurs courses ce sont les pères de famille qui vont tous les matins au travail et ce sont aussi malheureusement des pères de famille qui ne rentrent pas chez eux le soir parce qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont été raflés ensuite ils font réagir très vite avec toute une mobilisation des pétitions qui circulent on arrive même à des pétitions jusqu'à 450 signatures du jour au lendemain et finalement ce que je voulais montrer c'est que ces actions elles marchent puisque ces deux pères de famille c'est un exemple qui est arrivé à Chaville à Sèvres donc à presque deux mois d'intervalle deux pères de famille avec deux enfants scolarisés vivant depuis des années ici qu'on connaît qu'on n'imagine pas être dans cette situation et qui vivent pourtant avec cette peur et un jour on se rend compte qu'ils ont eu raison d'avoir peur parce qu'ils se sont fait arrêter et puis finalement toute cette mobilisation a fait que ces pères de famille ont été libérées l'un du commissariat l'autre d'un centre de rétention alors ça c'est quand même le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire c'est de de voir revenir quand même ces personnes-là nous montrer la récépissée c'est de la rétention c'est de la rétention c'est de la rétention